Bonjour, nous allons regarder aujourd'hui ce qui attend les natifs du taureau, mes taureaux, pour l'année 2022. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour cette année 2022 ? Voilà comment j'ai essayé de penser cette vidéo. Dans un premier temps, on va revoir les bases des besoins, parce qu'il y a des besoins chez chacun, chez Saxine. Ensuite, on va regarder la toile de fond, les planètes les plus importantes, et puis ensuite je décomposerai séquence par séquence toutes les planètes rapides qui vont passer au-dessus de votre tête durant toute cette année 2022. Et puis, si je parle trop vite ou si ce n'est pas toujours très clair, parce que je fais beaucoup de choses de tête, moi c'est mon truc, Olivier vous a préparé, je crois que c'est en fin de vidéo, c'est lui qui organise, il fait ça très bien, où un lien, un clic, un truc à appuyer, un récap, quoi. Et puis il vous a aussi construit, à partir de ce que je suis en train de vous dire, un truc, mais beaucoup plus élaboré, avec les prévisions sur plusieurs mois. Vous verrez ça, il va vous créer des liens, je ne m'inquiète pas. Alors, qu'est-ce que ça donne dans le ciel pour cette année 2022 ? Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Premier constat, quels sont les besoins de mon taureau ? Il faut les revoir vite fait, en quelques phrases, mais ça permet de poser des choses. Vous avez des signes de terre, moi je suis un signe de terre aussi, on aime bien les choses simples et concrètes. Le taureau, c'est un signe de printemps, donc il y a une poussée de vie, il y a une force, une dynamique de vie qui est d'une forte densité. C'est une des singularités de ce signe. C'est un signe qui est gouverné par deux planètes. Pas une, mais deux. La première des planètes qui gouvernent ce signe, c'est la lune. La lune qui est un principe d'émotion, de sensibilité, de réceptivité, de feeling. Les mécanismes de l'enfance, l'oralité, la sensualité, le goût, les sens, tout ça est hyper développé en général chez les taureaux. Et en plus, il y a une deuxième planète qui s'y sent très très bien. Cette planète, quelle est-elle ? C'est Vénus. Vénus, c'est l'amour. Vénus, c'est la douceur, la délicatesse, la sensibilité, le charme. Et très globalement, le destin est parfois injuste. Parce que les natifs du taureau, lorsqu'ils ont Vénus dans le même signe que leur signe solaire, donc chez vous, sont des profils qui sont avantagés physiquement. Ça paraît balaudit comme ça, mais statistiquement, c'est un truc que j'ai remarqué. Les Vénus taureaux, ils sont plus beaux que les autres. Voilà, c'est bête, mais c'est une réalité statistique assez étonnante. Prenez plus soin de vous, une capacité plus importante de vous mettre en valeur, d'être délicat, d'être affiné, d'être soigné, d'être tout à fait séduisant. Voilà, c'est dit. Allez, ça, c'est la toile de fond. Donc, la sensibilité, l'amour, l'affection, le goût des bonnes choses, le raffinement, le plaisir, la sensualité, tout ça sont vos données. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel cette année ? On y arrive. Il y a avant tout des gros, gros, gros morceaux planétaires. Pour faire simple, on regarde, pour les événements importants, on s'appuie sur cinq planètes dites majeures. Pourquoi on les appelle majeures ? Parce qu'elles sont plus lentes que les autres. Et plus une influence reste longtemps en nous impliquant, en nous concernant, en nous polarisant de l'énergie, plus elle a de portée. Le temps ne respecte rien de ce qui est fait sans lui. Donc, plus une planète reste longtemps, plus elle nous marque profondément de son empreinte. Donc, qu'est-ce que ça donne dans le concret ? Sur les cinq planètes lentes, je vous les refais vite fait, il y a Pluton, Neptune, Uranus, Saturne et Jupiter. Voilà les cinq planètes qui nous concernent. Chacune a un rôle, en fait, c'est ce qu'on va regarder. Sur les cinq en question, la bonne nouvelle tout de suite, c'est qu'il y en a quatre sur les cinq qui vous veulent du bien. Quatre sur les cinq, c'est énorme. C'est-à-dire que 80% des dispositions planétaires les plus importantes forment avec vous des aspects heureux. Voilà. Maintenant, on va rentrer dans le détail. Avant tout, la plus lente de toutes, c'est Pluton. Pluton, il est actuellement en fin du signe du Capricorne. Il forme avec vous ce qu'on appelle un trigone. Il y est depuis 2008. Il avance par séquence, très lentement. Et tout au long de l'année, il va apporter une protection particulièrement importante, surtout pour mes troisièmes des camps. Quand l'influence est dans un signe, elle concerne tout le signe. Mais parfois, elle peut être plus importante, plus concentrique sur une séquence, sur un secteur, sur un des camps. Un des camps, c'est 10 degrés, c'est une décade. Un signe à trois décans, 10, 10, 10, 10, 20, 30, 30 degrés, c'est un signe. Troisième décant auro, en ce moment, c'est l'idéal pour vous projeter sur les objectifs constructifs à long terme. On investit, on s'engage, on retrousse les manches, on y croit, on se fait confiance, on raisonne de façon lucide et positive et on avance. Là, l'année, elle est déterminante. Pluton restera là jusqu'en mars 2023. Donc, c'est son dernier passage. C'est le moment où il est le plus fécond, le plus puissant, le plus constructif. Je veux qu'on s'appuie dessus. Vraiment, je vous y encourage, plus que très vivement, c'est dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Neptune. Neptune, c'est la sensibilité, la délicatesse, la finesse, l'inconscient collectif qui est cher à des profils comme Carl, Gustav Jung, etc. Le Neptune est actuellement fin poisson. Il forme avec vous un angle de 60 degrés qui est un sextile. Et Neptune, il accentue votre délicatesse, votre sensibilité, votre réceptivité émotionnelle. Et l'avantage, lorsque l'aspect est beau, ce qui est le cas, c'est que l'intégration conscient-inconscient, les ressentis, tout ça, sont assimilés avec beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus de capacité à ressentir, au-delà des choses apparentes, une plus grande perméabilité, certes. Mais sur un signe de Terre, la perméabilité, c'est jamais une mauvaise chose, parce que ça ouvre les champs de conscience, ça accentue la disposition qu'on a à intégrer de façon plus large tout ce qui est autour de nous, et sans se figer. Très, très important, j'y reviendrai tout à l'heure. Il y a également une troisième planète qui vous fait du bien, c'est Uranus. Uranus, on en a fait des grandes choses chaudes. Uranus, il accomplit son cycle de révolution en 84 ans, il est en taureau encore pour un bout de temps, il est en plein milieu du signe. Cette année, il va naviguer entre 10 et 19 degrés du signe, de 0 à 30, toujours pareil. Donc, bien évidemment, les deuxièmes des camps sont davantage concernés, impliqués dans le collimateur, en fait. Uranus n'a pas en soi de coloration négative. Il ne fait que réveiller ce sur quoi il passe. Donc, si, au départ, vous cultivez les valeurs de délicatesse, de sensibilité, de bienveillance, de courage, d'énergie, d'effort, etc., et de gentillesse, Uranus ne va faire qu'exacerber cette disposition initiale. Mais ce qui est important, aussi, avec Uranus, c'est qu'il sert d'élément déclencheur, un peu comme une sorte de choc électrique, pour faire bouger, avancer tout ce qui n'est pas solidement arrimé. Donc, on peut éprouver, durant ces périodes-là, comme il est en plein milieu du signe, il concerne tout le signe. On peut éprouver le besoin de transformer tout ce qui traîne assez, tout ce qui était en stand-by, tout ce qui était bloqué, tout ce qui était figé, de façon à passer à autre chose. Et ça, c'est la notion essentielle de ce qu'apporte Uranus. Et en soi, il est formidablement stimulant. Il pulse une énergie créative, une énergie qui permet de sortir de sa zone de confort, d'être beaucoup plus novateur, de prendre des risques calculés, bien évidemment. On est des signes de Terre, donc on ne fait pas n'importe quoi. Mais c'est devant que ça se passe, et on lâche prise. Et pourquoi j'insiste sur lâcher prise ? Parce que je veux faire intervenir sur les cinq, celles qui me posent un petit problème encore cette année, c'est Saturne. Saturne, c'est le temps. Saturne, c'est le seul sur les cinq qui vous casse encore un peu les pieds. Et Saturne est actuellement en verso. Lorsqu'il est en verso, il forme avec vous un carré. Et un carré, c'est une tension. Et Saturne, c'est un poids, un frein, une contrainte, des retards, des attentes. Mais il est tellement minoritaire que je ne veux surtout pas qu'on polarise sur lui. Saturne, qu'est-ce qu'il a comme influence ? Bon, il fait se poser plein de questions. Mais ce qui est important à retenir avec Saturne, c'est d'apprendre à lâcher prise. Lâcher prise. C'est débrancher en toute conscience tout ce qui ne fonctionne plus. Tout ce qui appartient au passé. Saturne, c'est chrono, c'est le temps. Tout ce qui nécessite de passer à la trappe. Hop, on se débarrasse de ce qui bloque. On lâche prise sur le vécu. Si on a des rancœurs, des ressentis coincés, etc., c'est le moment de les dégager, de s'en libérer, de s'en soulager. Et plus vous parviendrez à le faire vite, plus son influence sera bénéfique par la suite. Voilà l'influence de Saturne. Et puis enfin, parmi les lentes, il y en a une cinquième. Cette cinquième, c'est Jupiter. Jupiter, c'est la chance. C'est l'optimisme, c'est voir le bon côté, c'est toutes les dynamiques d'expansion. C'est précieux, Jupiter. Jupiter, il va former avec vous pendant la majeure partie de l'année, mais déjà exactement entre le 1er janvier. On démarre en 2022, je ne vous parle point d'avant. Entre janvier et mai, sinon regardez mes prévisions 2021, tout est indiqué aussi. Entre janvier et mai, et le 10 mai exactement, date dont on se souvient, il y a l'influence de Jupiter qui est le facteur chance. On va faire court. Le facteur chance, il faut l'exploiter. Plus vous allez être positif, dynamique, créatif, voir le bon côté, prendre des initiatives, vous ouvrir sur le monde extérieur, créer du lien, mettre du lien, tout simplement, favoriser les rapprochements, favoriser les dynamiques d'équipe, plus sa portance, sa portée, son effet, son incidence, sera réelle, tactile, puissante, productive, efficace et bienveillante. Ce n'est pas mal au niveau des planètes lentes. 4 sur les 5, ils vous veulent du bien. Le 5e, c'est Saturne. Il faut vraiment débrancher l'achet-pris sur ce qui coince, sur ce qui bloque, sur ce qui n'avancera plus, si on fige, pour passer à autre chose. C'est dit pour les planètes lentes. Maintenant, je vais vous parler des planètes rapides parce qu'elles sont toujours intéressantes, les planètes rapides. J'ai fait un petit, un petit laïus, j'ai fait ça comme ça, comme ça, je m'en souviens, parce que quand je fais des trucs un peu de mémoire, parfois j'ai un peu besoin d'aide pour voir mes planètes et mes dates, etc. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a, on va regarder 3 planètes. On va regarder Mars, qui est l'action, un peu tout au long de l'année. On va regarder Vénus, quand est-ce qu'elle vous veut du bien, parce que c'est essentiel chez vous, tout ce qui concerne la vie affective. Et on va regarder Mercure, qui concerne notre communication, la façon dont on s'exprime, la façon dont on s'adapte aux situations. Et les mécanismes d'adaptation, c'est en général assez essentiel. Allez, qu'est-ce qu'il y a dans l'or ? Mars, il vous veut du bien, il vous soutient plein pot pour agir jusqu'au 24 janvier. Il rentre dans une phase un peu plus neutre, on va dire, à partir du 6 mars. À partir du 6 mars, il entre en verso. Là, pour une période, il va se rejoindre Saturne. Entre le 6 mars et le 15 avril, ne prenez pas de position un peu trop frontale, un peu trop tranchée. Ça va être un moment un peu plus délicat à gérer. Rien de bien grave. C'est très léger, tout ça. 80% du thème qui vous veut du bien. Les influences, elles sont tellement minoritaires, je ne veux pas qu'on polarise. Ensuite, à partir du 15 avril, Mars rentre dans le signe des poissons. Il vient rejoindre Neptune, les intuitions, les ressentis, laisser parler, exprimer l'affectif, exprimer les objectifs vers lesquels on tend, et tout ça se met en place de façon beaucoup plus fluide. Ensuite, il rentre en bélier, donc il vous concerne moins. Mars arrive sur votre tête. Le 5 juillet. Le 5 juillet, il entre en taureau. Et quand il entre chez vous, Mars, il vous apporte une pêche, une volonté, très réalisatrice, formidablement efficace. On avance, on ne se laisse pas aller. Vraiment, là, cette fois-ci, on est extrêmement productif dans tout ce qu'on met en place. Et puis, à partir du 20 août, il rentre en gémeaux, il restera jusqu'à la fin de l'année. En gémeaux, il est ce qu'on appelle en deuxième maison solaire pour vous. La deuxième maison solaire, pour info, c'est les sous. Je sais que c'est toujours un point qui est important de vous sécuriser, de vous stabiliser dans ces mécaniques-là. Donc, l'enjeu sera plus marqué durant tout ce second semestre pour concrétiser, fixer, réaliser ce que vous avez en tête, ce que vous êtes en train de mettre en place durant cette première partie d'année. Mars, la volonté dans la maison des sous, des avoirs, des actifs, est une sorte d'énorme stimulant qui vous polarise, qui vous concentre, qui vous pousse à vous engager dans des choses assez concrétisables, pour être clair, précis et net. Allez, en parallèle de ça, il y a un autre aspect, c'est Vénus. Je vous parlais de Vénus, j'aime bien parler de Vénus. Vénus, c'est le charme, c'est les liens humains, en fait. Les liens humains, on le sait, sont les notions les plus importantes sur le plan de ce qui nous fait du bien dans la vie. Je reboucle assez souvent sur cette notion d'Harvard où on avait mis en lumière ce qui nous rend heureux. On avait vu que ce qui nous rend heureux, ce n'est pas les sous, parce que ça isole socialement et ça vénélise relationnellement. Donc, il en faut, c'est évident, mais il y a un seuil à partir duquel ça n'a plus d'incidence sur le bonheur du tout. Ce n'est pas du tout la notoriété non plus, parce que c'est isole socialement, ça vénélise relationnellement aussi, et puis c'est toujours sujet éclipsé à variation, donc ça peut créer des ressentis un peu dépressifs. Donc, ce n'est pas terrible non plus. En revanche, ce qui est le plus productif, et ça, quand vous êtes motivé, vous êtes extraordinairement doué pour ça, c'est cultiver la qualité des relations qu'on entretient avec tous ceux qui sont autour de nous. C'est votre truc. Vous avez une facilité là-dedans pour exprimer l'affectif, mais effectivement, il faut que ça sorte. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, bref, j'en arrive. Vénus, quand elle vous veut du bien, Vénus vous veut du bien à partir du 4 avril. Vous allez me dire que c'est un peu loin, j'entends bien, mais Vénus, là, elle vous veut vraiment du bien. À partir du 4 avril, en poisson, c'est super. Et puis, elle vous veut du bien aussi à partir du 28 mai. 28 mai, Vénus va rentrer en taureau. Je vérifie que je ne vous repars parce que j'ai pris mes petites notes. 2022, 28 mai. 28 mai, 28 mai, 28 mai. Ouais, c'est ça, absolument. Vénus rentre en taureau. Vénus, c'est l'amour. Vénus, c'est le charme. En taureau, elle est chez elle. Elle est en maîtrise. À partir du 28 mai, elle est chez vous, au-dessus de votre tête. Vénus, c'est l'amour, c'est vrai, mais il y a un autre effet avec Vénus. Comme on est beaucoup plus charmant, rond, positif, doux, bienveillant, etc., ça a une incidence sur la chance parce qu'on crée autour de soi, par l'attitude qu'on vient de décrire, plus de chaleur, de retour, d'écho, d'amour, de protection, de bienveillance extérieure. Donc, ce sont des périodes, mais particulièrement heureuses et bénies s'il en est. Je vous la refais vite fait, cette période. C'est celle qui s'étend entre le 28 mai et le 23 juin. Vénus, chez vous, sur le plan affectif, je vous assure que c'est pas mal. Vénus revient, vous donnez un petit coup de pouce à partir du 18 juillet jusqu'au 11 août. Vénus revient ensuite, vous donnez un autre petit coup de pouce entre le 5 septembre et le 29 septembre. Des périodes assez intéressantes. Voilà, je ne rentre pas trop dans le détail parce que c'est tellement multifactoriel, mais ce sont des périodes plus, 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 tout simplement. Et puis, Vénus revient en fin d'année, revient en fin d'année à partir du Capricorne, un angle de 120 degrés, un Trigone, entre le 12 décembre et puis la fin de l'année. Période tout à fait sympa aussi au niveau des affaires de cœur, de la vie affective et de ce qui nous rapproche, tout simplement. Et puis enfin, je vais terminer par Mercure. Alors, Mercure, qu'est-ce qu'il me veut, Mercure ? Mercure, là, il est, on l'a vu dans le signe, il démarre l'année, il est en Capricorne. Bon, là où il devient vraiment intéressant, c'est à partir du 26 janvier jusqu'au 14 février. 26 janvier, 14 février, Saturne redémarre dans un signe ami et quand il est dans un signe ami, la parole est plus fluide, les échanges se font naturellement, il n'y a pas d'aspérité au niveau du verbe, le sens de l'adaptation est plus marqué. C'est ça qu'il faut retenir. Ensuite, il repasse en verso, ce n'est pas sa position idéale parce qu'il va se rapprocher de Saturne et il revient vous apporter un soutien plein et entier en matière de communication, d'adaptation et d'échange à partir du 10 mars jusqu'au 27. Et puis ensuite, il va arriver chez vous, Mercure. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup quand des planètes rapides comme ça passent sur notre tête, dans notre secteur. Mercure, communication, adaptation, négoce aussi, tout ce qui est contrat, tout ce qui est arrangement en tente. Il sera chez vous de façon optimale, gardez-le bien en tête celui-là, entre le 11 avril et le 30 avril. Ça, c'est aussi une période mais particulièrement intéressante à suivre. Ensuite, il revient le 23 mai chez vous, ce qui est intéressant. Et il repart le 13 juin. Il revient vous donner un petit coup de pouce pour fluidifier la communication, les échanges avec les autres, l'affection, la capacité qu'on a à créer du lien, à se rapprocher, à exprimer ses émotions. Très important, exprimer ses émotions et ses ressentis. C'est Alfred Adler qui a des travaux tout à fait remarquables là-dessus. En clair, l'idée, c'est il y a deux approches dans la façon dont on communique notamment les émotions où on les garde pour soi et on les constipe comme on dit et puis on se crée un tas de pathologies, des règlements, on n'est pas bien, où on arrive à les formuler pour les évacuer avec des mots simples, toujours en étant positif, bienveillant, sans se braquer et sans attendre le dernier moment. Sans attendre de saturer. C'est une singularité qui parfois vous concerne. on a des choses à dire, il faut trouver les bons mots, il faut trouver le bon moment, mais il ne faut pas attendre que la coupe soit pleine, que la marmite déborde parce que là, ça éclate et du coup, les dégâts peuvent être dommageables, quoi, tout simplement. Mercure, encore une fois, on était... il vous revenu bien, donc je vous l'ai dit, entre le 5 juillet et le 19 juillet, il revient vous donner un petit coup de pouce, ce Mercure, à partir du 4 août jusqu'au 26. Il revient vous donner un petit coup de pouce du 23 septembre au 10 octobre et puis il vous permet de terminer l'année tout à fait en beauté lorsqu'il sera en Capricorne. Donc un signe de 120 degrés, un beau trigone à partir du 6 décembre jusqu'à la fin de l'année. Voilà en gros le ciel de ce qui vous attend là pour cette année 2021. Bon, gardons le côté positif. Ce qui m'importe avec vous sont deux choses. Un, cette année, encore une fois, 80% du ciel qui est au vœu du bien, ce n'est pas anodin, c'est énorme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les 20% à gérer, ça concerne, on l'a vu, c'est que Saturne. Et Saturne, c'est les retards, les attentes, les choses qui bloquent, qui traînent. En fait, très précisément, si on essaie d'être un peu pointu, Saturne, il met en lumière ce qui doit avancer, évoluer, lâcher prise, mettre de côté, clôturer les dossiers pour faire peau neuve en quelque sorte. Cette disposition-là, cette influence saturnienne, elle est centrale, elle est majeure, elle est fondamentale parce que c'est le rôle du nettoyeur dans le ciel. C'est la période hivernale, Saturne, quand il passe quelque part, tout ce qui n'est pas solidement arrimé, pam, ça meurt. Ou ça fige, ou ça gèle, en fait, ça gèle, ça bloque. Donc, faire le point très précisément sur les enjeux, surtout sur les enjeux affectifs, surtout sur les enjeux matériels, surtout sur les enjeux bien pragmatiques, de façon à recalibrer, de façon à cliner, de manière à passer la page, de ne plus vous laisser embarquer avec un boulet au pied sur du vécu qui a fait son temps et sur lequel on ne reviendra pas et face auquel on n'a plus beaucoup de prise, donc qui nécessite de vraiment s'en débarrasser pour vous ouvrir à un horizon tout neuf parce que c'est très précisément ce que vous invite à faire Uranus et pour l'anecdote, Uranus, comme je vous l'ai raconté tout à l'heure très succinctement, il accomplit son cycle de révolution en 84 ans, il passe pas 3-4 fois dans une vie et en ce moment il est chez vous et donc tout ce qu'il vous invite à faire c'est faire peau neuf pour repartir sur des nouvelles bases. Voilà, c'était l'année de ce qui vous attend, je vous l'ai fait grosso modo, encore une fois vous trouverez en lien là quelque part Olivier va vous faire un truc à cliquer ou en dessous dans le descriptif, Olivier vous fait ça très bien ou tout ce que je viens de vous énoncer et lui il vous fait ça clarifier de façon beaucoup plus carrée avec des tableaux, avec des images, si ça vous tente vous pouvez aller voir c'est lui qui s'occupe du truc, c'est génial tout ça je ne m'en sortirai pas merci pour vos likes merci, moi ce qui me fait le plus plaisir il y a deux trucs c'est un vos abonnements ça me fait super plaisir et puis aussi les gentils commentaires que vous me laissez parce que c'est on met en place cette dynamique de spirale vertueuse qui nous nourrit et puis dernier point j'amorce normalement en 2022 j'ai commencé là en novembre-décembre 2021 une tournée dans toute la France parce que j'ai envie de partager on a été enfermé pendant un an un an et demi on a besoin de ces liens humains on a besoin de ce rapprochement on a besoin de ce truc donc avec un producteur qui est venu me voir je vais passer dans beaucoup de villes en France beaucoup de villes en France et on va se voir on va se faire un show un spectacle ensemble on va se faire des trucs je ferai des analyses de profils comme ça en public mon truc préféré c'est les couples mon truc préféré c'est les couples vous prenez un couple vous faites le portrait de l'un et puis le deuxième celui qui est de votre côté ça fait 10 ans 20 ans que je te dis que c'est exactement ça et puis vous faites le tour et vous faites l'inverse vous faites le portrait de l'autre et puis cette combinaison là ça permet très souvent de faire débuguer des non-dits c'est une anecdote on va faire plein de choses ensemble et puis je vais vous parler d'astro et tout ce qu'on peut en tirer de positif et de bienveillant et ce qui nous fait avancer dans la vie je suis fanat de développement personnel c'est mon truc mille merci et puis voilà quoi merci pour tout bonnes énergies ensemble à bientôt au revoir